... Nous sommes aujourd'hui chez Yvon Sayar, qui va exposer pour les mille tiroirs au mois de janvier dans une exposition intitulée La peinture est morte, point d'interrogation, avec un petit peu d'ironie. Et donc Yvon Sayar va nous accueillir aujourd'hui dans son atelier et nous allons avec lui voir quelques-unes de ses œuvres. Est-ce que tu peux nous parler de d'abord, dans un premier temps, de ce que tu vas exposer pour les mille tiroirs ? On a choisi, avec Xavier, d'exposer plutôt les toiles qui représentent des personnages, essentiellement sur fond noir. Je me suis inspiré au départ de... du principe, un principe très simple, c'est à la fois théâtral, c'est-à-dire de la tragédie au théâtre. On a souvent un contraste très fort entre un acteur qui vit l'émotion, qui vit un peu l'action, qui est détaché du décor, où le décor se réduit souvent à la noirceur, un fond noir, un fond absent, qu'on pourrait dire. Donc j'en suis venu là, peut-être pour justement survaloriser les personnages, puisque les personnages que je représente sont tirés de photos, souvent de scènes que j'ai piochées dans les journaux, dans les faits divers, etc. Mais je les isole, d'une certaine manière, de leur contexte habituel. Alors ce n'est pas systématique, parce que parfois je laisse des éléments de décor, ou parfois je les choisis même de le conserver dans la mesure où il a une action dramatique également. C'est-à-dire que j'aime bien que tout ce qui soit dans la toile, en fait, raconte la même histoire. Ce n'est pas d'anecdote. Donc toi, tu prends une photo, tu l'utilises, mais pas du tout de la même façon que certains artistes du début des années 60 qui se sont emparés de photos ou de scènes de films pour la traiter. Donc toi, ta façon de faire est tout à fait différente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce travail spécifique à partir de la photo vers la peinture ? C'est un peintre français. Et quand on parle de narration, on pense forcément aux narratifs français, comme tu disais, Monori ou Fromanger à l'époque, au moment des années 60-80. Et puis je disais que ce n'est pas les peintres. Ce sont des peintres qui ne m'ont jamais intéressé en réalité. Bizarrement, je trouve que leurs histoires utilisent les codes. En fait, ils se sont intéressés aux codes de l'image. Et on a essayé de démonter les codes. Et bon, ça a été intéressant, peut-être intellectuellement, une époque. Ça a permis de décoder, de voir un peu qu'une photo, comme le reste, n'est pas la réalité, qu'il y a tout un travail de l'image. Donc cet artiste-là s'intéresse au travail de l'image. Et moi, je pense que ça, aujourd'hui, ça m'acquit... Moi, je me serais plus des peintres, des artistes allemands. Alors, vous le disiez, puisque des artistes comme l'Anselme Kieffer ou Georges Cazelide, en particulier Kieffer, qui racontaient des histoires également, des histoires de l'après-guerre en Allemagne, sur la mémoire, sur la nostalgie, sur la violence, etc., la cruauté, etc. Donc ça, c'est... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter de vraies narrations, c'est-à-dire pas de faire exploser les codes narratifs, mais vraiment de les pratiquer en n'étant pas... En sachant que, oui, on n'est pas non plus au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, mais que je pense qu'on n'est pas forcément toujours dans le décalage, un peu comme... Je dirais qu'à l'époque, il y a eu le nouveau roman, qui ne croyait plus dans les histoires, et moi, je serais un peintre qui, après, passait après ceux qui ne croyaient plus dans les histoires narratives, ou les démontés, je suis passé à ceux qui, aujourd'hui, racontent, au niveau des romans et des histoires. Par rapport à la photo, qui est la captation sur le moment d'un événement tragique, par rapport à la photo, qu'est-ce que tu amènes de plus ? Qu'est-ce que l'on peut ressentir de plus ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te situes par rapport à la photo et à l'intensité dramatique qu'il y a dans cette photo ? Dans le choix de mes photos, souvent, c'est... Je sens, parfois, qu'une belle photo, je ne peux rien en faire, moi, personnellement. Donc, il faut que la photo, je... En général, c'est une photo, justement, qui touche à mes thèmes, puisque j'ai parlé de Caravage tout à l'heure, donc, pour moi, il y a une permanence de la violence, une permanence de ces scènes, elles pourraient être reproduites il y a 2000 ans. Voilà, donc, moi, ce qui me frappe, c'est surtout que, chez Poussin, on trouve les mêmes structures dans les catastrophes, etc. Donc, je trouve dans ces photos, à la fois, une histoire de l'art, puisque je vois très vite, qu'on peut faire référence, voilà, à l'Iduze, ou à des histoires plus anciens, encore, donc, des drames anciens. Et puis, alors, je pense que dans la photo, quand j'arrive à m'en servir, et que je puis... Quand je pense que je peux apporter un plus... Enfin, en tout cas, une vision subjective par rapport à la photo, voilà. Je pense que, moi, ce que j'essaye de faire, c'est prendre la photo comme l'explosion de départ, et moi, je capte, comme il y a, par exemple, quand il y a un impact de l'explosion, et après, il y a l'écho de cette explosion sur la conscience, sur ma conscience, voilà. C'est-à-dire que c'est l'accident que je n'ai pas connu, où je n'étais pas, mais que je perçois à travers les médias, et où même, moi, je me raconte une histoire aussi, à propos de cet événement. Donc, c'est ce qui m'intéressait au départ, c'est comment chacun de nous reconstruit un événement qui est enregistré en photo, ou en vidéo. Est-ce que tu t'es vraiment éloigné de l'abstraction, qui était quand même, on va dire, l'art dominant, jusqu'au milieu du XXe siècle ? Je me vois comme un héritier des peintres qui m'ont précédé, voilà, je parle, enfin, j'essaye de reprendre leur langage et, voilà, de me faire un peu personnel, un peu bien, je prolonge des réflexions aussi, voilà, c'est un dialogue que je mène avec... Voilà, mes ancêtres ne me semblent pas dépassés, d'abord, en fin de sûr, donc ils m'apprennent toujours, au quotidien, à voir des choses d'aujourd'hui, donc ça peut être Caravage, ça peut être Delacroix, ça peut être Cérico, mais aussi Picasso, Lucien Freud, enfin, de Kieffer, mais Kiera Tricheter aussi, voilà, que j'aime beaucoup, et en particulier, ce que je pense aujourd'hui des peintres, c'est que, bon, ils sont relativement libres, justement, le fait qu'il ne soit plus l'actualité d'être, de faire de la peinture, leur permet de réfléchir de manière plus sereine, quoi, et voilà, il y en a peut-être, il y a peut-être beaucoup moins de peintres, parce que c'est peu valorisant d'être peintre aujourd'hui, c'est pas... voilà, il y a peu de peinture dans les guénales, etc. Je pense qu'il y aura quand même des bons peintres, qu'il y en a déjà, aujourd'hui encore, mais ils sont présentés comme des exceptions, parce que, finalement, ils prolongent, eux, de manière... une philosophie personnelle, parce qu'il n'y a rien qui porte aujourd'hui à faire la peinture au niveau des institutions. Donc, ça donne... comme les philosophes ont leur liberté de penser, je pense que les peintres ont loisir d'analyser une époque contemporaine qui va très vite, qui est... voilà, qui... dont les médiums permettent de travailler instantanément, que ce soit internet ou autre, ou en vidéo, mais le peintre, justement, par ce défaut qu'a la peinture d'être lente et d'être un travail de maturation, je pense que c'est toujours intéressant, justement, d'être dans une époque où tout le monde va vite et d'aborder, d'essayer de la traduire avec un moyen qui est très lent et dépassé. Quand je suis en mode abstrait, ce qui m'arrive de faire des... au boulot, je ne vois pas... je ne me sens pas très différent en mode figuratif. Simplement, en mode figuratif, il faut que la fraction que je compose, à la fin, elle représente quelque chose d'identifiable, ou qu'elle parle d'un référent extérieur. Mais en soi, la technique est la même. je pense, mais voilà. Oui, c'est ce qu'on va voir en suivant avec toi au cours de cette visite d'atelier, plusieurs exemples de ce que tu as fait dernièrement. Donc, ils vont, comme illustration de ce que l'on essayait de définir, ce travail entre figuration et abstraction, qui peut-être ne se pose même pas la question, cette toile, assez récente, que tu vas définir pour nous. Oui, alors c'est un mixage justement d'une peinture qui serait presque abstraite, c'est-à-dire le fond, travailler avec des rouleaux, de manière très très spontanée, et par-dessus des fragments de corps, d'images, voilà, un personnage plus ou moins hérité du Caravage, que j'ai souvent repris et qui maintenant est presque justement tellement interprété que peut-être on ne reconnaît plus à l'origine. et puis après, des fragments tirés de photos que j'ai mixés un peu. Il y a l'idée de mixage, quand je fais des peintures abstraites, mélangées avec des peintures de figures, là c'est vraiment des textures qui se combinent, qui se superposent, jouer sur la superposition. Par exemple, le fond qui est là, il apparaît dans le personnage qui est là, la tête du personnage est là, le bras, le corps, mais en fait, on voit constamment réapparaître ce qui est dessous, qui est le fond. Là, il y a une place de sac, de morceaux aussi de personnages que j'avais repris, de fragments de vêtements, je ne sais plus. Donc tout ça se combine, une espèce d'idée de mouvement, d'exacerber. Autre chose que l'on remarque sur ce tableau, c'est le fait que ce soit un diptyque, et c'est quelque chose qui est purement technique, mais qui est souvent chez toi, donc diptyque, quadriptyque, voire en six parties, pour un travail sur des vitraux. Oui, 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 oui. Oui, j'aime bien le... Enfin, je l'ai pratiqué depuis l'origine que je peins. Je ne sais pas, j'ai retrouvé les premières peintures que je faisais. Je faisais pareil, je collais ensemble des feuilles de papier, alors que j'aurais pu avoir des feuilles plus grandes, mais bizarrement, c'est un système qui s'est installé et que maintenant, j'utilise de manière non plus... Enfin, ce n'est pas seulement parce que c'est pratique et fonctionnel, mais parce que j'aime bien la rupture que ça crée et la continuité en tout temps. Je vais tenter le bout dans le garage, là, il faut... Ouais. Ouais. Je vais tenter tester le bout. Par contre, le vent, là. D'ailleurs, j'ai des coups, là. C'est... 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 Voilà. Voilà. Merci. Voilà, donc Yvon, on se trouve là devant un de tes tableaux fond noir. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer donc la réalisation ? Donc, c'est un tableau... C'est une toile donc à l'origine blanche que tu peins. C'est bien ça. C'est pas une toile noire d'origine. Ouais, ouais, non. Elle est peinte. Et... Alors... Mais elle n'est pas peinte uniformément... Parce que j'ai regardé ça sur d'autres tableaux fond noir. On voit bien qu'il y a des grosses différences dans la densité du noir. Ouais, ouais, ouais. En fait, pour moi, le noir, oui, c'est déjà... C'est pas un fond complètement homogène. C'est pas un aplat. Selon les endroits, on va avoir des coups de brosse, etc. Je le travaille un peu... Je travaille mon fond quand même, quoi. Même s'il est très simple. C'est tel de me donner déjà une petite texture. Une petite corporelle, tu sais. Et là, là, c'est un extrême que j'ai fait puisque je n'ai pas peint. J'ai fait juste le travail de... Enfin, c'est peint, mais au trait. C'est un trait blanc au pinceau. Voilà. Et donc, je me suis arrêté là. Ça m'est arrivé quelques fois. Parce que parfois... Enfin, il m'arrive de ne pas peindre... De ne pas dessiner avant de peindre. Bon, pour la toile qu'on vient de voir avant, là, sur le fond vert et jaune, elle est attaquée directement. Les personnages sont attaqués directement sans trait au préalable. Ce qui donne peut-être encore plus de liberté au niveau de la matière. Et parfois, il m'arrive de dessiner, alors, avec cette méthode-là, un pinceau blanc. Après, je me réserve la possibilité de déborder de ces... Je n'aime pas que ces lignes soient des limites. Quand je vais peindre, il se peut que, si je peigne ce personnage, probablement que les zones qui sont délimitées ici seraient décalées. Parfois, la peinture ne suivrait pas ces lignes-là. Mais là, bon, j'ai trouvé que... Bon, ça m'était arrivé plusieurs fois de me demander si je laisserais la toile telle qu'elle. Et puis, bon, là, celle-là, je l'ai... C'est parce que... Elle exprimait, bon... Pour moi, il y avait déjà toute la violence. Parfois, par ces espèces de lignes un peu électriques, un peu... Voilà, un peu comme des ondes, un peu malfaisantes qui allaient vers le personnage. C'est ça. En fait, c'est un tableau qui... J'ai fait une série de tableaux qui s'appellent les boucs-hémissaires. Donc, c'est sur les comportements humains. J'ai trouvé des photos où, voilà, dans des... Dans une certaine configuration sociale, il y a... Une ethnie... Enfin, ici, il s'agissait d'une personne, une ethnie différente des autres qui est... Voilà, qui leur a déplu, qui a eu le malheur de passer dans la rue où ils se sont... Ils se sont découlés sur lui. Donc, c'est... J'ai fait pas mal de peintures sur ce thème-là. Ça peut être... Ça peut aller jusqu'à la mort, mais pas obligatoirement. Encore une fois, c'est juste des... Des riques ou des... Des bonnes choses. Ouais, ouais. C'est pas comme c'est des accidents, là. Voilà. Donc, Libon, on continue cette visite de ton atelier avec ce cadre hyptique, un grand fond noir avec des décors, des visages. Alors, par certains aspects, quand on regarde un panneau séparé d'un autre, on pourrait avoir l'impression que c'est une étude académique. Et quand on les voit tous les quatre ensemble, on voit ce qui les lit entre eux et ce qui fait une espèce de récit, ce dialogue entre les corps et les visages, certains visages monstrueux. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu... Oui, oui. C'est une sorte de danse infernale, quoi. Pour essayer que... Même si je raconte des histoires, des anecdotes dans certaines toiles, pour moi, le plus important, c'est quand même le travail sur chaque personnage, sur chaque corps. Dans le sens que l'expression doit venir d'abord de ce langage du corps des gens, quoi. C'est un peu comme... Pour moi, c'est un peu comme le blues, comme la musique, comme les chants un peu africains. C'est-à-dire que ça raconte une histoire, bien entendu, mais derrière, ça raconte une histoire humaine, quoi. Donc, au-delà de l'analyse de l'histoire, c'est d'abord des personnages qui se débattent, qui dansent. Oui, on voit sur ce personnage, sur ce portrait ici, donc, l'expression de la souffrance, de la douleur, ou du cri, ou ça peut être aussi une forme de jouissance, mais en tout cas, une grande intensité dramatique, qui est évidemment... Là, on voit bien avec ce détail-là, le procédé du fond noir et du motif se détachant sur fond noir donne beaucoup d'intensité dramatique à l'expression de ce sentiment humain. Oui, c'est ça. C'est ça que je cherche, en fait, c'est à ressentir par l'émotion et plus que par l'intellect, de certaine manière. Alors, un autre détail technique et donc qui fait partie quand même de ta manière, ce sont ces coulures que l'on voit sur ce tableau. Donc là, tu prends le tableau, tu le renverses. Oui. Je ne fais pas des coulures express et souvent, je peins à l'envers à manière de vasilite pour avoir justement du recul par rapport à ce que ça représente. Je peins à l'envers et comme j'ai une technique de peinture de plus en plus liquide, je mets énormément d'eau, c'est-à-dire le pinceau il est gorgé d'eau et c'est un genre de jus que je peins sur la toile et donc forcément ça ne tient pas, ça déborde et ça coule. Mais bon, comme il n'y a pas d'autres manières de travailler avec l'eau, je accepte s'écouler. Parfois, elle me gêne, parfois elle me gêne moins. Il arrive parfois qu'elle prenne un sens presque narratif. C'est gênant si on pense par exemple aux marionnettes, etc., comme des fils. Bon, ce n'est pas un truc qui est volontaire, c'est d'abord la peinture qui génère ça. Quand il y a trop de rapports à la marionnette, ça peut nous gêner. Mais dans l'ensemble, j'ai essayé de mélanger dans cette scène des moments de crise, des moments extrêmes mais qui ne sont pas dans la même photo. Alors le personnage qui est là, qui est repris deux fois dans le même quadriptyque, qui tourne en rond donc déjà lui-même, qui se retrouve au début et à la fin, lui, il était dans une manifestation, où il criait un peu son mécontentement. Et puis, il y a deux autres personnages qui étaient des danseuses africaines, en fait, qui dansaient. Donc, elles se retrouvent dans la même peinture et bon, peu importe en fait, pourquoi ils étaient là au départ, ils se retrouvent tous dans une sorte de trance, de hystérique hystérique un peu. Voilà. Bon, il y a juste un détail que je voudrais montrer. C'est cette touche de vert ici, de vert fluo qu'on peut trouver étonnante parce qu'ensuite, du point de vue de tout le reste du tableau, il y a une certaine, enfin pas une uniformité, mais une cohérence des couleurs, des gris, des mauves estompés. Et puis là, un vert fluo ici. Bon, je ne sais pas si ça demande d'explication, mais pourquoi tout d'un coup une touche de vert fluo à cet endroit-là ? Alors, peut-être que ça ne demande pas d'explication. Si, l'explication, à très général, c'est que j'ai toujours, il y a toujours des accidents dans les peintures. C'est-à-dire, à un moment donné, je m'autorise, par exemple, j'ai fait une toile des tournesols, donc il n'y a pas dans le champ, mais c'est pas là, les tournesols sont marrons, ocres, jaunes. Il y en a deux où j'ai mis du vert et du jaune, enfin, du jaune brut et du vert parce qu'à un moment donné, bon, d'abord, il faut casser un système, je pense, c'est-à-dire un système ne peut pas être complètement respecté. Le programme ne peut pas être respecté. Alors, il ne s'agit pas de casser pour casser, mais d'introduire un élément de différence. Alors là, il arrive là, il est arrivé un peu par hasard, sans doute, parce que j'ai le peintreau à côté, que je vois ça, et que tout d'un coup, j'ai une pulsion de mettre au vert. Parfois, c'est raté, ça peut ne pas être bon, alors, je recouvre, je l'étale ou on va y rester. Il y a des petits passages, il y a des dérapages, en fait. Parmi ici, ça va être la couleur, bon, parfois, ça va être une ligne ou une tâche ou une coulée qui a laissé un vide, qui a laissé un vide qui n'était pas prévu au départ et qui va rester. Mais ça me fait penser à ce que tu disais de ta manière de peindre, très, très, très rapide, pas de repentir, pas de retouche, une peinture qui est dans l'instant, qui est dans la liberté, la force du mouvement. Et donc, on retrouve peut-être ça aussi, l'accident, qui est accepté, parce que c'est aussi dans la violence du moment. Oui, parce qu'on ne peut pas en étudier, si réellement, on peint dans l'instant, il y a des moments où on est pris de vitesse par le hasard, il faut juste le recevoir. Pendant cette jambe-là, je m'en tiens bien, elle a été peinte en deux minutes. Mon pinceau, je me suis trempé mon pinceau au hasard dans la matière, je n'ai pas fait un mélange très homogène et avec beaucoup, beaucoup d'eau, j'ai remué le pinceau pour essayer de donner une texture, il s'est étalé. C'est de l'encre qui se diffuse, en vérité. Et la diffusion, je la provoque, et après, elle fait ce qu'elle veut. De certaines manières, moi, je me sens spectateur souvent, quand je parle. Si on reste sur ce même personnage, on remarque ce visage qui est très déformé, qui ressemble à un visage de monstre, ou un masque de théâtre. Et donc, là, on voit comment tu t'éloignes aussi de ces peintres qui se sont emparés de la photo, du cinéma, pour aller vers la figuration narrative, par exemple. Donc, tu prends une base de photo, mais tu la mènes vers tout à fait autre chose, avec par exemple ce visage qui fait penser à un masque de théâtre. Oui, oui, voilà. En fait, la photo me sert de déclencheur d'images d'imaginaire. Parfois, elle m'entraîne dans la réalité, et parfois, elle m'entraîne dans la mythologie, comme là, ça peut être un masque, une mythologie, une créature étrange, presque pas humaine. Mais en tout cas, c'est un contrôle sans contrôle. Voilà, je laisse venir un peu les associations d'images. Peut-être comme quelqu'un, je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais comme quelqu'un qui raconte à son psychiatre, qui enchaîne les images et qui les associe de manière quasiment automatique. On est devant une toile qui s'appelle Peshawar, que tu as peinte d'après une photographie d'actualité, un attentat à Peshawar et la foule qui afflue vers le photographe, qui donne ce point de vue si particulier avec la perspective de la rue derrière et les personnages qui affluent dans une épouvante que l'on peut comprendre. et donc qu'est-ce qui t'a attiré vers cette image et pourquoi tu as eu envie de peindre ce tableau ? Donc j'étais dans un cycle où j'essayais à la fois de questionner l'actualité et de prendre de la distance aussi. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression de voir un tableau de Toussaint, un peintre Toussaint qui a peint La Peste donc où on voit comme ça des gens qui fuient des ordres terrorisés enfin voilà sous l'effet de la terreur et on voit également donc la ville l'architecture et les gens. Donc il y a ce rapport de la culture parce que la culture elle est dans la ville dans la façon d'élaborer les villes et là quand j'ai vu l'explosion à Péchervois il y avait un peu pour moi c'est même simple c'est-à-dire comment on détruit la ville comment il y a des explosions et j'ai essayé de essayer de comprendre un peu ce rapport de l'humain dans l'architecture quand elle est hostile et dans un moment de crise c'est un moment de crise que je voulais parler le moment où il se passe un événement une explosion quelque chose qui va mettre en péril l'ordre habituel de la culture oui ce que je voulais faire remarquer sur ce tableau enfin sur ce diptyque c'est donc sur les deux extrémités gauche et droite donc tu as laissé ton fond noir et on voit au centre des personnages dont la tête a été simplement esquissée dont les traits n'ont pas été peints et donc voilà ce fond qui reste noir ces personnages qui reste aussi qui garde le fond noir voilà donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce fond noir là qui reste sur ces trois endroits très particuliers je dirais que d'abord le procédé c'est un peu celui des écrivains qui vont par exemple décrire une scène la scène identique à ce que j'ai fait ils vont décrire trois personnages et mettre en arrière-plan les autres c'est-à-dire qu'on va sentir une masse confuse ils vont écrire une masse mais pas les personnages et moi c'est un peu ce que j'ai fait dans le procédé c'est-à-dire qu'il y a trois personnages qui sont décrits avec attention c'est-à-dire comme des humains et les autres sont une espèce de masse un peu indistinctes comme ça qui se mélangent en réalité à l'ombre parce que les parties noires du papa elles ont tendance à on ne sait pas trop si c'est le noir qui est en train de gagner la couleur ou la peinture ou si c'est la peinture qui elle-même n'arrive pas à tout éclaircir voilà donc il y a des zones d'ombre qui restent en réalité et la peinture elle fonctionne pas uniquement par la description de toute la scène mais parce que justement il y a des masses comme ça qui vont qui vont se contrarier pour moi c'est ça la peinture c'est ces textures qui se répondent c'est ces rythmes voilà donc qui dramatisent par rapport à cette notion de peinture d'histoire donc sur un des tableaux donc représentant des prisonniers dans un jeu de la Cuba je te dis ça me fait vraiment penser au Radeau de la Méduse donc des personnages agglutinés sur pris au milieu d'une scène avec alentour donc la mer dans le Radeau de la Méduse et puis ce noir dans ton tableau dans ton tableau et donc simplement je remarquais que sur le Radeau de la Méduse tous les personnages sont finement dessinés tandis que toi tu prends le parti de ne pas tout dessiner et puis de laisser une part à la liberté du regard tout simplement aussi oui oui tout à fait tout à fait je me sens pas tenu de tenir la description du début il y a des parties d'ombre des parties de gérer étranges aussi parce que j'aime bien justement ne pas éclaircir tous les problèmes et au contraire créer de l'étrangeté bon on est toujours dans ton atelier devant un triptyque de tournesol alors j'ai envie de dire tout de suite les tournesols bon tu t'attaques à forte partie parce qu'il n'y a pas seulement Van Gogh il y a aussi enseigne Kieffer donc ils se sont appropriés presque le tournesol donc enseigne Kieffer il les met entiers dans ses toiles les colles bon il en fait des sculptures peintures monumentales et donc là tu es aussi dans le grand format avec ce triptyque donc qu'est-ce qui te donne qu'est-ce qui te donne envie est-ce que c'est toujours un dialogue avec les peintres ou alors c'est tout simplement qu'il y a envie de traiter ce motif de tournesol oh ben c'est un peu tout je dirais ça fait longtemps que je fais des grandes naturellement parce que j'ai toujours aimé Cézanne aussi et donc voilà je vois pas pourquoi les sujets seraient démodés en fait en réalité bon déjà on a posé la question à Ockney quand il a fait son expo de paysages on lui a demandé si c'était pas démodé de faire du paysage il a dit bon ben le paysage c'est éternel parce que les gens seront toujours devant un coucher de soleil et toutes les générations qui viendront un jour seront émis par un paysage donc c'est un faux problème en fin de compte le thème qui va être urbain ou pas urbain on est peut-être dans une société urbaine et on a tendance à penser que les choses de la campagne c'est Van Gogh c'est Monet et c'est fini quoi alors l'autre jour il n'y a pas longtemps la semaine dernière je suis allé à la campagne justement parce que j'habite à la ville maintenant pendant que j'habitais à la campagne et j'ai vu des tournesols qui n'étaient pas ramassés qui étaient desséchés et je me suis dit tiens je vais les prendre je ferai une poêle avec je ne sais pas et j'ai pensé à Van Gogh évidemment parce que c'est la référence alors non pas le mettre à teinte comme Van Gogh mais reprend le champ de tournesol voilà et là il y a une combinaison d'un peu ce que j'ai l'habitude maintenant de faire comme gymnastique c'est de faire les grandes toiles de paysage ou de citron par exemple j'avais fait une toile aussi grande que ça avec 52 citrons sur un fond à peu près de ce type là abstrait et là c'est les tournesols et je trouve par contre les tournesols m'ont plus rappelé les corps parce que dans la façon de les travailler d'abord je les ai travaillé beaucoup d'eau comme je disais tout à l'heure pour les personnages mais ils sont assez charnus en fin de compte et leur tige bon ça parente assez à quelque chose d'organique rapidement je me suis dit tiens c'est un peu comme des bras des jambes voilà et le coeur du tournesol lui-même il est assez charnu assez physique assez corporel en fin de compte j'ai orienté oui ce sont des tournesols fanés que tu as représentés voilà ils sont dans le champ ils sont pas rassés ils sont tout noirs voilà Van Gogh il les apprenne voilà il les peint en pleine floraison en majesté tandis que toi tu les peint sur la fin quand on les voit un peu tristement c'est un petit peu la fin du tournesol voilà c'est une vanité mais alors par contre donc tes tournesons sont assez assez sombres pas morbides mais bon voilà ils sont déclinants mais bon par contre tu as un fond qui est très 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 vif bon certes des teintes un peu passées mais des teintes très vives des roses des fuchsias des verts des pastels oui voilà je commence à à autoriser disons le conflit un peu de voilà de teintes plus dramatiques avec des teintes qui seraient entre guillemets légères et voilà super 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 super